Je suis ravie de vous retrouver pour un moment des romans. Aujourd'hui, je vous propose une sélection sur le Japon. Pourquoi le thème du Japon ? Eh bien, pour faire un lien avec une exposition qui se situe actuellement à la Bibliothèque Saint-Corneille, à la lumière du soleil levant, et qui a pour thème BD, manga, hybridation et extrapolation le Japon. Donc du coup, je vous fais un lien avec le Japon. Alors, je commence. Et l'exposition est visible jusqu'en septembre, début septembre. Donc, je commence avec les romans jeunesse, avec 36 grains de riz. 36 grains de riz, de l'auteur Mappy, illustré par Bruno Pilorget, aux éditions de l'Élan vert. Koichi est un jeune travailleur agricole au Japon, et il va d'une exploitation à une autre, jusqu'au jour où il rencontre Yunko, fille du riche propriétaire. Leurs sentiments sont réciproques, et Koichi se décide à demander sa main à son père, qui souhaite épouser Yunko. Le père lui accordera la main de sa fille, s'il réussit l'épreuve de vendre un sac de riz, qu'il lui confiera, et il devra partir à travers tout le Japon pour vendre ce sac de riz, mais il devra ramener, donc garder dans la main, dans son poing fermé, 36 grains de riz. C'est pour ça que ça s'appelle 36 grains de riz. Et Koichi, donc, doit remplir cette épreuve en partant pour vendre son riz et en gardant ses 36 grains de riz. Pendant tout le voyage, sacrée épreuve, évidemment, il va lui arriver des aventures pour essayer de tenter de l'empêcher de revenir avec ses 36 grains de riz. Donc, c'est une histoire sympathique comme tout, une très jolie histoire, et qui aussi nous fait découvrir le Japon et sa culture, ainsi que les œuvres du maître Okusai, le maître japonais, le célèbre peintre, qui est aussi à l'origine des mangas. Et du coup, vous retrouvez, voilà, ces belles illustrations tout au long du roman. Très, très belles illustrations. Regardez, magnifique. Donc, c'est un très joli livre bijou, un petit bijou, à lire à partir de 8 ans. Alors, j'enchaîne avec le kimono rouge. Alors, les kimonos rouges. La petite fille au kimono rouge, de Kei Hogarde, aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Alors, l'histoire, un jour, Miyoko quitte son pays, le Japon, pour venir vivre aux États-Unis, avec ses parents. Alors, c'est une nouvelle vie qui commence pour la petite fille, et son pays lui manque énormément. C'est extrêmement difficile au début de l'histoire, on le voit. C'est très difficile pour elle de se faire des amis, puisque c'est une autre culture, et que c'est un peu compliqué, voilà, de trouver pour elle ses repères. et ça va être très, très compliqué de se lier d'amitié avec les enfants dans la classe dans laquelle elle se trouve, au début en tout cas. Et puis, tout va changer à l'aide d'un cerf-volant, mais je ne vous en dis pas plus. Simplement, voilà, les choses vont changer pour elle. C'est un peu compliqué, mais en fait, comme tous les enfants, comme toutes les personnes qui déménagent, qui quittent ou un pays ou une ville et où il faut tout recommencer. Ce roman est pour les jeunes lecteurs, ça leur permet aussi de se familiariser avec les coutumes et habitudes des Japonais. Et on suit surtout cette petite fille, Miyoko, qui est pleine de bonne volonté et qui tente tout pour s'intégrer dans cette nouvelle vie. Ensuite, je vous propose ce roman d'Éric Sénabre. Donc, c'est le jeu d'Hiroki. Le jeu d'Hiroki aux éditions Didier Jeunesse, donc d'Éric Sénabre, collection Mon marque-page. Alors, le jeune Hiroki vient tout juste d'emménager avec son papa dans la banlieue de Tokyo. En rangeant des cartons, il découvre une ancienne console et son jeu vidéo en réseau. Mais son père lui affirme que celui-ci ne peut pas fonctionner car le serveur n'existe plus. Hiroki tente néanmoins de la brancher et au milieu de la nuit, celui-ci s'allume, le jeu vidéo s'allume. Et sur l'écran, un personnage appelle au secours. Donc, accompagné de son ami Emiko, Hiroki va tenter de découvrir l'identité de la prisonnière. Donc, ça n'est pas sans rappeler l'histoire de Jumanji. Je ne sais pas si certains connaissent, sinon ils la découvriront. Mais, ça n'est pas vraiment la même chose. Au cœur du Japon, on suit la périlleuse enquête de ces deux enfants aux frontières du réel et du virtuel. Voilà. Je vais enchaîner avec les romans pour les plus grands Cher Pubuki Katana. Alors, ce roman d'Annelise Heurtier est aux éditions Casterman. Alors, il est à lire à partir de 12 ans, mais, il est actuellement dans les espaces ados. Donc, le roman se passe au Japon, comme tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Amy est une jeune lycéenne passionnée par les mangas. C'est une jeune fille sans histoire qui vit avec ses parents. Elle est fille unique. C'est important pour comprendre la suite car Amy est victime de harcèlement. Donc, c'est plutôt dramatique, mais, voilà, il faut commencer l'histoire et puis vous découvrirez qu'on peut se sortir de beaucoup de situations dans la vie avec du courage et aussi quand on est bien entouré. pour ne pas inquiéter ses parents, ses professeurs, Amy fait semblant. Vous savez, au Japon, les apparences sont importantes. Donc, elle sauve les apparences. Elle fait semblant que tout va bien, mais bien sûr, il n'en est rien. La vie pour elle n'est pas facile. La vie pour Amy n'est pas drôle jusqu'au jour où Amy croise la route d'Anna. Et cette rencontre ainsi que le regard de l'un de ses professeurs va changer sa vie, vont changer Amy. Je n'en dis pas davantage pour ne pas dévoiler l'histoire et vous invite à découvrir le roman Cher Fubuki Katana d'Anise Heurtier. Alors, deuxième roman pour les plus grands, Crime au mon frère de Mabrouk Rajdi aux éditions École des loisirs collection Medium Plus. Lilla, une jeune parisienne de 19 ans et ses deux frères, donc elle a deux frères, Abdelkrim, l'aîné, Abdelkrim, surnommé Crimeau, le plus jeune, pardon, et Redouane, l'aîné. Enfin, Lilla a deux frères, plutôt Lilla avait deux frères, car Crimeau n'est plus. Crimeau est décédé. Et à la surprise de Lilla, il a fait jurer à sa sœur de disperser ses cendres à Osaka, au Japon. Lilla, contre la vie de sa famille pour respecter la volonté de son frère, va se rendre toute seule dans ce pays lointain. Et tout au long de son voyage, à l'aide du voyage du journal, pardon, de son frère, de son journal intime, du journal intime de Crimeau, elle va découvrir qui était le vrai Crimeau. Et ce voyage aussi, dans ce voyage, et aussi avec sa rencontre avec Adèle, spécialiste du Japon, ça va l'amener plus loin et aider aussi Lilla à découvrir qui elle est vraiment et l'amener à faire des choix qu'elle n'aurait pas imaginé faire quelques semaines auparavant. Donc, c'est un beau roman de Mabrouk Rajdi. Il est riche d'émotions, ce roman, voilà, c'est très prenant. Il est rempli de personnages très attachants. L'écriture est délicate et lumineuse. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce roman. Il faut le lire absolument. Voilà. Donc, c'est Crimeau, mon frère, de Mabrouk Rajdi. J'enchaîne avec un roman historique. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Là, c'est le livre 1. Donc, c'est le masque de No. Donc, il y a une suite qui viendra plus tard. Le livre est de Camille Monceau et c'est aux éditions Gallimard. Et ça, la collection on lit plus fort. Donc, l'histoire se déroule dans le Japon du 18e siècle. Donc, c'est plutôt un roman historique. Ichiro, c'est le personnage, est un enfant trouvé dans une coque de Biwa. un instrument de musique traditionnel japonais et avec pour tout bien une chaîne en or munie d'un médaillon en forme de feuille d'érable. Donc, ce bébé est adopté et élevé par un mystérieux guerrier samouraï et par Oba, une vieille femme au service du guerrier samouraï. Le jeune garçon va grandir. Il grandit dans la tradition du Bouchido, le code du guerrier japonais et tout droit, tout droit, pardon, tout droit vivent paisiblement pendant quelques années, loin des gens dans la montagne, donc très retirés. Hélas, cette tranquillité ne durera pas. Pour commencer, j'ai adoré, elle ne va pas durer cette tranquillité, il va se passer quelque chose. Alors, pour commencer, moi, j'ai adoré l'immersion dans la vie quotidienne des personnages. Les premiers chapitres fourmis de détails sur les rituels auxquels se plie cette petite famille recomposée. Le rythme des saisons, des fêtes, la cuisine, les études, l'enchaînement, l'entraînement, les explorations en forêt de ce jeune garçon. C'est un peu brut parfois, mais c'est extrêmement prenant, voilà, toute cette vie au quotidien, les relations des trois personnages. La découverte de ce premier tome des chroniques de l'érable et du cerisier est très prometteuse, donc j'ai hâte de lire la suite, est déjà remplie de beaucoup d'actions. Donc, en plein dans un Japon, renouvellement pacifié, on suivra les aventures d'Ishiro dans sa quête initiatique, commençant dans la montagne isolée, jusqu'au théâtre de Kabuki, dans une Edo en pleine expansion. Donc, le roman, les chroniques de l'érable et du cerisier, livre 1, le masque de nous. Alors, je vais enchaîner et terminer avec un petit roman aussi que j'ai aimé. Si vous aimez les histoires d'amour, donc n'hésitez pas à lire cette histoire. C'est une très jolie histoire qui raconte en fait la rencontre entre deux personnages. c'est Takuya qui est un jeune lycéen qui a perdu sa sœur et il va rencontrer par hasard une jeune fille qui est hospitalisée, Mamizou et en fait ils vont vivre tous les deux une grande histoire d'amour et on va découvrir ces personnages attachants tout au long du roman. Comment faire le deuil de la mort d'un proche et comment aussi apprendre à vivre sa jeunesse et aussi une relation entre plusieurs personnages. Il y a aussi un camarade de classe dans l'histoire. Donc une amitié avec Takuya et une histoire d'amour avec Mamizou. Donc c'est un très joli roman qui s'appelle Rendez-vous au crépuscule de Tetsuya. Sano Youg Nouvelle Je recommande aussi pour les grands fans d'histoire d'amour. Et je termine avec cette histoire. Donc j'espère que la sélection vous a plu et je vous souhaite de passer un très bel été et vous donne rendez-vous dans les bibliothèques de Compiègne et vous encourage à prendre soin de vous. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada